Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle théorie où nous allons parler de Metal Sonic. Alors petite présentation, Metal Sonic apparaît pour la première fois dans le jeu Sonic CD. C'est d'abord un rival de Sonic. C'est une sorte de copie de Sonic mais en métal, comme son nom l'indique. Il possède également les mêmes pouvoirs que lui, ainsi que la même vitesse. Metal Sonic a été créé par l'ennemi de Sonic, le Dr Eggman ou le professeur Robotnik. Ouais dans les deux cas c'est pas un enflateur. Mais la question reste, comment a-t-il pu créer Metal Sonic ? Pour répondre à cette question, nous allons nous repencher sur l'intrigue du jeu Sonic CD. Dans ce jeu, tous les niveaux ont un mauvais futur et Sonic doit y rétablir un bon futur. Ça va, vous voyez ? Selon la théorie, dans l'un des mauvais futurs, Sonic et Robotnik s'affrontent dans un ultime face à face et malheureusement, Sonic est tué par Eggman. Et c'est avec le corps de ce dernier qu'Eggman créa Metal Sonic. Ensuite, il renvoya Metal Sonic dans le passé pour être sûr de vaincre Sonic. Ainsi, Metal Sonic n'est pas qu'une simple copie de Sonic, c'est Sonic en quelque sorte. D'ailleurs, si Metal Sonic est une copie du Sonic du futur qui a été renvoyé dans le passé, alors Metal Sonic ne pourra jamais vaincre Sonic. Si Metal Sonic tue Sonic dans le passé, alors Sonic ne pourra pas arriver à la bataille contre Eggman. Et donc, Eggman ne pourra pas le vaincre et créer Metal Sonic avec son corps, donc il ne pourra pas le renvoyer dans le passé. Bon ok, je m'éloigne du sujet. Alors Metal Sonic est créé à partir du corps du réel Sonic. Ainsi, Metal Sonic n'est pas conscient qu'il est une copie de Sonic. Il croit être le vrai Sonic. En effet, il a les pouvoirs de Sonic mais également sa personnalité. Dans le jeu, Metal Sonic kidnappe Amy. Et pour ceux qui ne savent pas, dans le futur, Amy et Sonic sont ensemble. Ainsi, comme Sonic aime Amy, Metal Sonic aussi. Nous avons également plus d'éléments dans le jeu Sonic Heroes. Où Metal Sonic voudra tuer Eggman, qui est pourtant son créateur. Mais comme Metal Sonic a les souvenirs de Sonic, alors Eggman est son pire ennemi. Metal Sonic voudra également se battre contre le vrai Sonic. A mon avis, c'est parce que Metal Sonic considère Sonic comme étant sa copie. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Au cours du jeu, il l'appellera même ma copie répugnante. Et répétera, je suis le réel Sonic. Toujours dans le jeu Sonic Heroes, Metal Sonic est le boss final du jeu. Et c'est en plein milieu du combat qu'il avouera à Sonic... Sonic, j'ai été créé dans l'unique but de te détruire. Bon, c'est clair qu'en plein combat, on ne va pas chercher à disserter sur toutes les répliques du jeu. Mais cette phrase donne à réfléchir. Metal Sonic sait-il qu'il n'est pas Sonic ? Il nie depuis le début car il était trop fier pour ne pas reconnaître qu'il n'est pas l'original. Dans ce cas, s'il cherchait à tuer Robotnik, son créateur, ce n'est pas parce qu'il pense être Sonic, mais c'est pour se venger de ce qu'il lui a infligé. Cela signifierait donc que Metal Sonic n'est pas qu'un simple double, mais possède également ses propres sentiments. Après la défaite de Metal Sonic dans Sonic Heroes, Sonic, donc l'original, invitera Metal Sonic à une future revanche, le considérant désormais comme un personnage à part entière. Mais dans les prochains jeux, Eggman récupérera Metal Sonic afin d'en refaire un esclave. Metal Sonic sera dès lors condamné à rester prisonnier en tant que simple double de Sonic, quelqu'un qu'il n'est pas. Voilà, c'est déjà la fin de cette théorie. Et je vous dis à la prochaine !